L'ouvrage Enfance de classe L'ouvrage Enfance de classe avait pour objectif d'étudier les inégalités à hauteur d'enfant. C'était ça l'idée, c'était de regarder les effets de toutes les inégalités, les plus matérielles comme les plus culturelles, sur des enfants de 5 à 6 ans, qui sont en grande section maternelle. Et donc on est allé voir des familles, 35 familles, dans toute la France, dans les trois grandes classes sociales, et dans des fractions de ces différentes classes sociales, pour voir quelles sont les différentes manières de vivre quand on est un enfant de 5 à 6 ans. Et ce qu'on a voulu mettre en évidence, ou souligner, c'est le fait que les inégalités sont incarnées. Elles ont des effets très concrets sur les vies de ces enfants, dans des domaines extrêmement différents, en termes de logement, de loisirs et de culture, de langage, d'école, de santé, d'alimentation, de sport. Quel que soit le domaine qu'on peut se donner, on constate qu'il y a des inégalités, des forts contrastes sociaux entre ces différents enfants. Donc l'idée centrale du livre, c'est d'essayer de dire que, au fond, les enfants, ces enfants-là, ils sont tous en grande section de maternelle, c'est comme ça qu'on les a choisis, ils vivent au même moment, dans la même société, mais en fait, ils ne vivent pas du tout dans le même monde. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. Alors, un des enjeux de l'ouvrage, c'est de faire, comment dire, acte de provoquer l'émotion, d'une certaine façon, provoquer l'émotion du lecteur, parce que, souvent, quand on parle d'inégalités, ça reste très abstrait. On dit qu'il y a des inégalités, on peut même les dénoncer, etc., mais on n'en voit pas les effets très concrets. Qu'est-ce que ça donne sur des vies, sur des destins sociaux, sur des parcours de vie, sur des réussites ou des échecs scolaires, etc. Là, c'est des enfants de 5-6 ans, on pourrait dire qu'il ne se passe pas grand-chose, l'école maternelle, on joue beaucoup, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a déjà des enjeux scolaires terribles, il y a des enfants qui savent parler de manière extrêmement sophistiquée, dont les enseignants disent qu'ils parlent comme des adultes, ou comme des livres, et puis d'autres qui sont avec des difficultés, soit en termes de maîtrise de la langue française, parce qu'ils sont issus de l'immigration, soit avec des capacités à parler beaucoup moins complexes que d'autres. Et voilà, et donc on essaye de regarder les inégalités incarnées dans des enfants. Alors, une des particularités de l'ouvrage, c'est d'être un ouvrage collectif, mais au sens où il y a un auteur collectif. C'est-à-dire que c'est une même opération de recherche, on a le même cadre, on a les mêmes méthodes, on est allé faire 175 entretiens partout en France, on a 35 cas de famille, on a fait 3 entretiens avec les parents, un entretien avec la nourrice ou la grand-mère, un entretien avec l'enseignant, on a observé en salle de classe l'enfant, on lui a fait passer des petits exercices langagiers, etc. Et c'est 17 personnes qui ont contribué à ça. Donc c'est un vrai livre d'auteurs, comme j'aime le dire, comme les films d'auteurs, qui défendent un point de vue. Mais on a travaillé, c'est de l'intelligence collective. Et ça, c'est très important, parce que ça permet d'abord de multiplier les données empiriques sur lesquelles on s'est appuyé. Ça permet aussi d'avoir des collègues qui... Moi, j'ai travaillé sur l'école, sur le langage, sur la culture, mais très peu sur la santé, sur l'alimentation, sur le sport. Et donc, à chaque fois, les collègues interviennent avec une connaissance, les constructions des entretiens qu'on a pu faire, à bénéficier de toute cette intelligence collective. Donc voilà, c'est un ouvrage aussi original du point de vue de sa fabrication. C'est un ouvrage. C'est un ouvrage. C'est un ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada